Yo ! Salut à tous, c'est Greg Lassiera, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un nouveau plugin, le nouveau plugin Acoustica. Mais avant tout, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Greg Lassiera, je suis DJ et producteur signé chez Ultramusik. Je suis également formateur pour l'école InnoSchool. Donc si tu souhaites apprendre la MAO ou si tu souhaites apprendre à utiliser Ableton, hésite pas à m'envoyer un petit message en privé. Et je suis également le créateur du site larocette.com, un site qui t'apprend et qui te forme à continuer, peu importe ton niveau, que tu sois débutant ou expert. Chaque semaine, on fait des nouveaux tutos, des nouvelles vidéos qui t'expliquent un petit peu comment fonctionner, comment travailler la musique et même des cours de communication. Donc voilà, je t'invite à checker, je te mets tous les liens en dessous. Si tu me découvres, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas, si tu es déjà là, à laisser des petits commentaires sur les vidéos, des prochaines vidéos que tu peux souhaiter, des prochaines vidéos que tu souhaites avoir. Aujourd'hui, je te présente le tout nouveau plugin Acoustica, le dernier Clipper à la mode. Voilà, il s'appelle Fire the Clip. Franchement, c'est une dinguerie. Ça fait longtemps que je n'ai pas testé des plugins qui me paraîtraient indispensables comme celui-ci. Je pense que dans l'avenir, moi qui n'utilise qu'un clip standard Clipper, je pense que le Fire the Clip va prendre le dessus progressivement pour certaines utilisations notamment. Je vais te présenter ce plugin, je te mettrai le lien si tu souhaites le choper. Évidemment, il y aura une ristourne pour tous ceux qui sont abonnés à la recette. Comme d'habitude, on va passer à l'explication du plugin Fire the Clip. C'est un Clipper. Je vais te expliquer rapidement à quoi sert un Clipper, ce que ça peut apporter à ta prod. Et je vais te présenter ce plugin. Je vais te montrer les différents réglages que tu peux faire, l'utilité que tu peux en avoir. Comme d'hab, on va passer sur la même prod, mon bâton que j'utilise d'habitude. Comme ça, au moins à chaque plugin, tu vois l'effet que ça peut apporter sur tes prods ou sur tes différents projets. Fire the Clip by Acoustica. Let's grab ! Ok, donc nous voici sur le Clipper. Donc ce Clipper, un Clipper, ça sert à quoi ? En fait, un Clipper, ça va être un petit peu un mélange entre un compresseur, un limiteur et un saturateur, d'accord ? Le limiteur, lui, va venir bloquer carrément le son, le compresseur va le diminuer, le saturateur va rajouter des harmoniques, et bien lui, Clipper, en fait, il va empêcher le son de passer un certain seuil, d'accord ? Pour pouvoir rebooster un petit peu les fréquences, grâce notamment à la saturation et aux harmoniques qu'il va te procurer. Chaque Clipper possède des statistiques, on va dire, un petit peu différentes. Moi, j'utilise K-Clip et Standard Clipper, ok ? Qui sont des plugins extraordinaires. Aujourd'hui, on ne va pas faire de la comparaison, je vais juste expliquer celui-ci, Fire the Clip, et te montrer un petit peu l'utilité que tu pourrais en avoir. Donc l'avantage qu'on a, c'est que c'est un plugin Wagnob, c'est juste un seul bouton que tu auras à tourner ou à baisser, d'accord ? Pour augmenter ou diminuer ton clipping. Donc première chose à savoir, c'est qu'on a quatre fonctions, d'accord ? Quatre façons de clipper. La première, la Standard, sera un clipping assez neutre, assez soft, ok ? Sans trop de coloration. Le preset Acoustica 1 est mon preset favori, c'est-à-dire qu'il va venir vraiment crader un petit peu et faire ressortir les bases. Donc si tu fais de la musique club, je te conseillerais d'utiliser ce petit preset-là. Après, on a l'Acoustica 2 et le mode Echo. Donc je t'invite à regarder un petit peu la documentation pour voir un petit peu le grain que ça peut rajouter. Franchement, honnêtement, je navigue entre le Standard et l'Acoustica 1. Standard pour la puissance de ce clipper et l'Acoustica 1 pour l'utilisation que j'en ai sur les différentes bus STEM que je pourrais avoir à utiliser. Ensuite, on a le mode essentiel. Voilà, l'Oversampling. Donc ici, on a jusqu'à 1024 Oversampling. D'accord ? Donc franchement, moi je travaille en 32. Ça va dépendre de ta bécane, ça va dépendre de ton ordinateur. Je mets en 32 Echo et après, quand tu exportes, rien ne t'interdit à toi de venir passer à 1024 HQ pour augmenter encore la définition. Et c'est le petit conseil que je peux te donner. Travaille en 32 et exporte en 1024. Ok ? Ensuite, donc on a le bouton pour monter le volume. Ici, on a le gain de réduction classique. Ici, on a les pics et donc la fonction c'est saturé. Dessous, ici, comme tu peux le voir, on a un Soft Knee et Hard Knee. Donc ça va être un petit peu la puissance de la saturation. Donc Soft, une saturation avec une courbe assez douce. Hard, une saturation beaucoup plus agressive, beaucoup plus présente. Donc tout dépendra du, on va dire, moi j'appelle ça des cerveaux, donc du preset que tu vas vouloir utiliser chez Acoustica. Et après, de la violence, on va dire, de la saturation, de la présence de la saturation dans ton clipper. Ok ? Ici, tu peux régler les volumes. Plus ou moins 5, plus ou moins 20. Régler un ceiling, ok ? Voilà, différents types, True Picking, etc. Régler le volume de sortie à moins 5 et le mode Auto Gain, c'est-à-dire que tu vas pouvoir monter et lui, il va automatiquement compenser. Donc pour te donner une image assez simple d'un clipper, un clipper, tu vas avoir des petites pointes qui vont dépasser et lui, il va venir, il va coter un petit peu les transgérentes, en gros, de tes snares, etc. L'avantage de celui-là, c'est qu'il va être assez cool et il va garder le punch, l'agressivité de tous tes sons et il va venir quand même clipper pour éviter justement que tu rentres trop fort, par exemple, dans tes limiteurs. Donc, plugin essentiel que tu pourras utiliser sur du master, sur tes bus ou comme on va le voir ici, un petit peu à la conception. Ok ? Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai préparé un petit plugin qui va te permettre de visualiser aussi un petit peu la chose. Là, premièrement, on va le faire sur les drums. Ok ? Donc, ça, c'est le Fire the Clip de sur les drums. Je vais mettre en mode acoustique 1. Ok ? Je vais mettre en 20. On va mettre hard. Le mode auto, je vais l'enlever et on va comme ça, progressivement, tourner le knob et je vais te montrer et on va voir ici, visuellement, ce que ça fait. Donc, bien sûr, l'important, on va toujours te le dire, c'est les oreilles mais là, au moins, tu auras les oreilles et le visu pour te montrer un petit peu ce que peut apporter ce type de plugin à tes prod. Sous-titrage ST' 501 Ok ? Ok ? Donc là, tu vois, j'ai boosté, j'ai fait un boost assez puissant, j'ai mis un tropic, ok ? J'ai mis un plus ou moins 20 et j'ai navigué un petit peu pour te faire écouter entre les différents modes de clip, ok ? Donc, moi, franchement, je reste toujours convaincu que l'acoustique 1 est le meilleur pour le style de musique que je fais mais j'aurais très bien pu utiliser la version standard et j'aurais très bien pu aussi ne pas utiliser le mode sealing et venir régler un petit peu ce que ça peut faire sur une 808. Donc, je vais configurer pareil, Acoustica, on va se mettre en 32 échos. Je vais me mettre à peine un peu au-dessus du soft. Je coupe mon micro. Je coupe mon micro. Ok, donc là, on voit bien que j'ai remonté le volume de ma base, il a remonté sa présence, sa saturation. Je vais essayer de te le faire écouter en auto-gain aussi histoire que tu voyais un peu la différence. de te le faire écouter. ok donc là tu as vu je l'ai mis sur mon bus je suis venu un petit peu clippé j'ai laissé un standard j'ai bougé un petit peu après c'est sur du hard ok donc voilà un petit peu en gros à quoi va me servir ce fabuleux clipper donc ça va permettre forcément de booster les niveaux de venir saturer de venir un petit peu cradé rajouter de la présence ok donc je vais tout mettre en bas en mode autogain ok histoire que l'on compare directement avec tout le son et je vais aussi enclencher une sorte de pour les activer et désactiver directement parce que j'appuie sur un seul et même bouton et là donc lorsque je vais appuyer sur le bouton ça va désactiver ou pas à chaque fois les clippers et ça va nous permettre grâce à autogain de voir un petit peu ce que ça apporte en plus donc je te fais écouter rapidement un petit peu trafiqué tout ça je vais venir un petit peu le booster puis on va voir ce que ça donne bien évidemment sur une piste master on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501